La stratégie nationale pour un numérique inclusif, elle part du constat effectivement qu'on a 13 millions de français aujourd'hui éloignés du numérique. Quand on dit 13 millions de français, on convoque ce nombre pour mobiliser, pour traduire l'urgence à agir collectivement. Évidemment que les administrations qui dématérialisent aujourd'hui leurs procédures administratives, leurs services en ligne, sont de premiers chefs concernés pour accompagner les personnes qu'elles excluent ou en tout cas qu'elles mettent un petit peu de côté par la dématérialisation de leurs procédures. Sur la question de l'inclusion numérique, on a aussi les collectivités locales qui initient depuis souvent très longtemps des dispositifs, des lieux qui répondent aux besoins de leurs habitants. Et on a les opérateurs de services publics comme Pôle emploi, la CNAF, les CAF, etc. qui elles aussi dématérialisent leurs services. Et aujourd'hui, ce qu'on a cherché à travailler, et c'est la première fois dans la stratégie nationale, c'est de se dire à la fois au niveau social, sociétal, mais aussi au niveau économique, une entreprise telle qu'Orange a un intérêt à agir pour l'inclusion numérique. On a travaillé avec France Stratégie, et c'est un chiffre clé, à objectiver les bénéfices économiques liés à cette inclusion numérique pour embarquer les entreprises et pour leur témoigner de cet intérêt à ce qu'elle s'implique. Aujourd'hui, France Stratégie nous dit un chiffre très clair, si on fait monter, si on met en autonomie numérique 4,5 millions de personnes sur un plan national partenarial, ça génère des bénéfices économiques de l'ordre de 1,6 milliard d'euros par an, en moyenne, sur 10 ans. Cette question de l'égalité des citoyens des territoires, c'est le socle de notre pacte républicain, et c'est ce pourquoi nous, État, on intervient, et c'est une évidence, mais c'est aussi participer à une stratégie économique qui mise sur la capacité des personnes à trouver un emploi, la capacité des personnes à renouveler ou à changer de travail, la capacité des personnes à mieux consommer, parce que c'est aussi des gains de pouvoir d'achat, etc. Et donc, l'implication d'une entreprise telle qu'Orange, c'est à la fois un enjeu social, sociétal, et un enjeu économique pour elle.